Le Bridge à Monaco, c'est toute une tradition. En témoigne ce tournoi inter-établissement scolaire. L'an passé, la Fédération monégasque de Bridge s'était rapprochée de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports pour former des professeurs de mathématiques aux règles du Bridge et l'intégrer dans leurs cours. Et on s'est rendu compte depuis de nombreuses années que l'apprentissage du Bridge dans le milieu scolaire, c'est un complément éducatif aux maths, complémentaire aux maths, très ludique. Ça leur permet de calculer mentalement, de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire, de faire un plan d'action et de mener à bien ce plan d'action. Que ce soit sur les heures de classe ou bien lors du temps périscolaire, le rôle des professeurs était d'initier les enfants à cette nouvelle réflexion. L'école Saint-Charles, le collège Charles III et l'institution FANB ont tout de suite emboîté le pas. On a dans le programme pas mal de petits chapitres qui viennent se greffer au Bridge, tout ce qui est statistique, probabilité, donc tout ça, ça nous aide pas mal. Et puis calcul mental, donc pour nous en mathématiques, c'est quand même quelque chose de très sympa et qui apporte quelque chose en plus de ludique, parce que c'est toujours sur la notion du jeu, donc les enfants adhèrent pas mal. Au calcul mental, ça m'aide à réfléchir vraiment rapidement, parce qu'on a un temps limité. Là au national, on avait comme 7 minutes à jouer une partie et il faut aussi réfléchir parce que d'habitude tu fais aussi des enchères, tu dois compter des points, tu dois regarder si tu dois être optimiste ou faire le plus petit résultat, tu dois aussi connaître les points, combien de points tu as à la fin pour savoir est-ce que je dois plutôt essayer de faire plus ou moins. Cette initiative rentre dans le programme de ludification de l'enseignement désiré par la DENJS. Moi je me souviens de mon temps, ça remonte à 50 ans, on apprenait tout par cœur, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui on a des tas de possibilités pour prendre les informations dans des livres ou dans toutes les applications modernes que nous avons sur internet. Donc aujourd'hui ce qui est bien c'est d'associer le jeu à l'enseignement. Donc on le fait aussi bien en sciences physiques, en mathématiques, en histoire-géographie, mais aussi en grammaire en français et on le fait aussi pour l'apprentissage des langues. Donc il faut en créer, c'est là que c'est très important le numérique, c'est que là aussi ça permet aux élèves d'apprendre autrement. Ce tournoi aura réuni au collège Charles III 60 élèves du CM2 à la 3ème, un fort succès qui encourage le gouvernement à pousser encore plus loin la modernisation de l'enseignement.